Monsieur Habib, monsieur Habib. Non, 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 non. Je vais essayer d'être court. Je veux que, malgré tout, parce que des collègues me l'ont demandé, que chacun comprenne ce que ça peut être le quotidien d'un député juif qui représente les Français d'Israël. Je vais vous lire juste quatre parmi les dizaines de menaces. Si je te vois, je te tue une balle d'entre les deux yeux, de sang-froid, fils de pute sioniste de mes couilles. Personne n'a encore décidé de te foutre une balle dans la tête. J'espère que tu crèves d'une maladie incurable et qu'on viole ta femme et tes enfants devant tes yeux sionistes. Mais hier, j'espère de tout cœur un jour te croiser pour te défigurer. Et tu ne seras pas mon premier ni mon dernier fils de pute que je déforme. Continue à fournir ces fils de pute sioniste. Comme prévenu, je suis en France pour vous enculer un par un. Personne n'est prêt, vous n'êtes pas prêt. Vive la Palestine, vive la brigade. J'en ai deux pages comme ça. Je n'en parle jamais. Mais ça suffit, c'est pour ça qu'il faut aller à bout. Et c'est pour ça qu'il faut voter cette loi. Favora, Madame la Présidente. Monsieur Habib, Monsieur Habib, Monsieur Habib. Monsieur Habib. Non, 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 non. Monsieur Habib. Mes chers collègues, mes chers collègues. Enfin, pardon, il y a des gens qui nous regardent. On débat d'un sujet important, c'est le racisme, c'est l'antisémitisme. J'aimerais vraiment que, sincèrement, on est tous ici élus de la nation. Il y a des gens qui nous regardent. Essayons de donner une image un petit peu meilleure de nous-mêmes. Monsieur Habib, je vous le dis, évidemment, ces menaces, ces insultes sont insupportables. Et on vous apporte tout notre soutien. Mais je le dis aussi à celles et ceux qui veulent que ce texte entre en vigueur et lutter efficacement contre le racisme et l'antisémitisme, que nous le votions. Monsieur le garde des Sous. Moi, je ne veux pas donner de leçons de morale où je ne suis pas l'arbitre des élégances. Mais si on est sensible à ça, et on doit tous être sensible à ça, alors on vote le texte, on accélère, on ne ralentit pas avec des histoires complètement stériles, on ne freine pas de ce côté-là et de ce côté-là. On lutte contre l'antisémitisme.